Et on est de retour sur cette grande scène de l'ESWC 2017, vous êtes très nombreux ici pour voir du Versus Fighting, est-ce que vous voulez voir du Tekken 7 ? Ils veulent voir du Tekken 7 et pour ça il va nous falloir évidemment des casters, je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Sora et leur DVD ! Salut mec, ça va ? Ça va très bien écoute, ça va très très bien, la voix qui commence un peu à faire défaut, on le sent, mais il reste encore deux longues journées demain et après-demain, donc il va falloir s'économiser un peu. Bon vous, la voix ça va ? Ça va. Et bien il va falloir tout donner du coup pour ce match, ce show match de Tekken 7 qui va opposer deux personnes que vous connaissez un peu ? Ah oui, alors... On les connait très bien oui. Vous les connaissez très bien. On les connait très très bien parce qu'ils font partie de la communauté de jeux de combat et donc on a eu affaire à eux de nombreuses fois en tournoi. Joueurs de Tekken ? Joueurs d'un peu de tout, on va dire ça comme ça. Et de Street Fighter aussi. Street Fighter en l'occurrence. Très bien. Et bien on va voir un petit peu ce que ça donne, j'ai envie de dire, le stick en main parce que là pour le coup on a deux joueurs au stick. Je vous demande de faire du bruit s'il vous plaît. Pour le premier joueur, il s'appelle... Let's go ! Allez ! Allez Jagu ! Et il prend son temps. Il prend son temps. Je vois que tu as mis un très très beau t-shirt. Et tu peux te retourner ? Parce qu'apparemment tu es streamer, voilà, donc vous allez pouvoir le retrouver sur sa chaîne directement si vous kiffez le gameplay. C'est quoi le nom de ta chaîne ? Jaguoloir. D'accord. En fait son pseudo c'est Jagu, il veut qu'on l'appelle Jagu. Eh bien écoute on va t'appeler Jagu et on va appeler surtout ton opposant. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît avec des applaudissements, Abdel Nasser ! Très serein, très sérieux. Ça rigole zéro ici, ça rigole zéro. De petites marges badass, les joueurs aiment bien ça. Bon messieurs, je vous laisse vous installer directement du coup sur vos fauteuils, prenez vos sticks, prenez vos persos. A vous la scène tous les deux et faites nous vibrer ! Salut à tous ! Merci beaucoup. Alors donc, on a Jagu à votre gauche qui joue au stick. On en parlait justement hier. Il y avait un joueur manette ici et un joueur au stick. Hier le joueur à la manette s'est fait un peu massacrer. Je dois vous avouer quand même. Il s'est fait torturer même. Il s'est fait un peu même défoncer. Et là aujourd'hui, eh bien, on va, comment dirais-je, assister à un niveau un peu plus relevé. Sans être méchant avec le gars d'hier, bien sûr. On peut clairement dire que ce sont deux joueurs confirmés sur Tekken. Complètement. Ouais, c'est vrai. Et donc, on part sur un FT3. FT3, BO5. Un BO5 FT3, appelez-le comme vous le souhaitez. Et donc, bien sûr, c'est un show match. Alors, on a posé la question avant à des joueurs. Ils vont jouer qui, etc. Est-ce qu'ils vont counter-peak ? Est-ce qu'ils ont plusieurs persos dans leur boîte, si je peux ainsi dire ? Ils vont rester. Ils vont rester quoi qu'il arrive sur les deux persos que vous avez donc ici sur votre écran. Qui vont apparaître donc. On a donc ici Jago, eh bien, qui va jouer ? Charin. Tout simplement. Et à gauche ? Kazuya. Voilà. Tout simplement. Alors, pour être très franc avec vous, Kazuya, il est assez... Vraiment. On a vu un déjà hier. Ouais. C'est un perso, quand il s'est maîtrisé, c'est vraiment très fort. De toute façon, en général, la famille Mishima, ils sont assez coriaces dans Tekken. Donc, voilà. Donc, Tekken, c'est un jeu qui se joue à trois rounds. Enfin, le premier round. N'est-ce pas ? C'est ça. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, ça démarre avec... Voilà, ça démarre. Donc, c'est en trois rounds. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, Tekken ? C'est un jeu, dès que vous prenez un combo, regardez un peu la barre. Comment elle s'envole en quelques secondes. Il y a des rounds qui peuvent durer 15, 20 secondes. C'est vraiment assez rapide. Il se fait directement répliquer, répliquer tout de suite. C'est la super qui va rentrer. Et c'est le premier round. Regardez un peu là. Et boum ! Il se transforme en une espèce de bête bizarre. Vraiment impressionnant, quand même. Alors là, sur la dernière action du round, il a attendu que le coup vuif pour le punir avec la Razart. Donc là, ça continue de la part de Jago. On voit qu'il presse. Mais Amtel Nasser arrive à reprendre et à le mettre au sol et à suivre avec un juggle. Là, on atterrit sur un stage qui est en dessous. Ça lui permet une ouverture encore en juggle. Et là, Jago qui reposte avec une choppe. La Razart qui est activée, on va dire qu'il est en mode rage. Mais Jago qui le termine au sol. Voilà, ça va très vite sur Tekken. Il se laisse pas faire, Jago. Il y a un partout. Et là, pour l'instant, c'est assez serré. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu du coup pour coup. Et voilà, c'est parti. Le juggle. Et on a cassé le décor. Et on peut continuer. Et voilà, la réplique direct de Jago. Il ne cesse pas faire non plus. Et ça commence à faire la combo. Regardez un petit peu. 50% quasiment de barres perdues sur un combo. C'est ça Tekken. C'est beaucoup de launcher. Vous envoyez du joueur en l'air et vous le massacrez. Et là, ça va être compliqué. C'est le KO. Et ouais, 2, A1. Aïe, 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 aïe. Ça va vite. Là, c'est à sens unique sur ce round. Là, Jago directement qui vous la garde. Il arrive à mettre au sol. Et là, Abdel Nasser qui arrive aussi à mettre au sol en ouverture avec un low. Jago qui se relève rapidement. Qui arrive à faire son flash kick entre guillemets. Qui suit avec un juggle. Là, il atterrisse sur le stage d'en dessous. Il continue un petit peu son juggle. Mais bon, il arrive. Il n'a pas vraiment réussi à le faire. Hey ! Abdel Nasser qui riposte avec une choppe. Là, le FF4 qui sort. Abdel Nasser qui continue. Et là, Jago riposte toujours avec le même coup. C'est un coup qui sort très rapidement. Et qui met son adversaire en état de juggle. Mais là, Abdel Nasser qui ouvre la garde et qui tue. Il a eu du bol, Kazoo, parce qu'il devait mourir là. Si Jago n'avait pas raté son combo, c'était la fin des haricots. Ben, pas de jeu max tout simplement. Celui qui remporte ce round. Il remportera donc le premier set. Comme il arrive à 3, je vous rappelle. Là, pour l'instant, ça se juge. Ça se met des coups dans la tronche. Ça tape en bas, c'est gardé. Le bas petit point qui est rentré. Encore un bas petit point. Ça se relève. Ça punit. Et ça dégage directement. Oh, mais c'est quoi ce coup ? Il y a combo derrière. Attention. Est-ce que ça peut tuer ? Non, ça ne tue pas. Il va taper. Est-ce qu'il va le gratter ? Oh, il a bourré. Il a bourré la super... Oh, ça rentre ! Mais ça ne veut pas rentrer, ça. Tu devais juste garder, Jago. Il s'est fait se croquer. Oh, les se croqueries en direct. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Jago ? Non, je voulais mettre un coup. Le mec, il veut mettre un coup dans la superbe. Il est fou. Il est complètement fou. Il l'a payé. 1-0. Jago qui voulait faire le malin. Finalement, le malin, 1-0. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Alors là, les deux persos qui se regardent un peu. Jago, il blague tout de suite. Ça ne rigole pas avec un lot. Il arrive à juggle quelques coups. Toujours pareil à Jago qui est très offensif face à Kazuya. Ah ouais, ça presse, ça presse, ça presse. Abdel Nasser qui ouvre la garde et qui arrive à carry Jago dans le coin. Et là, Jago, il prend des coups dans le coin. Et avec le mur, en fait, les dégâts sont multipliés. Jago qui arrive à riposter et qui juggle. Bah là, Shurax, Abdel Nasser, pardon, qui riposte toujours avec une choppe. Et là, le double coup. Et en fait, quand les deux personnages tapent simultanément, il y a un slow motion et c'est le perso qui tape le plus vite qui touche. Ouais, ça fait un petit ralenti à la Matrix. Et là, direct, un Kazuya qui a ouvert la garde mais qui se fait directement punir. Encore une fois par Jago. On a fait un petit roulevé, un pneu, une stabsterie. On se réveille vite fait. Voilà, on va regarder un peu la puissance des coups de Kazuya. Les coups, la part que ça enlève. Et bah voilà. Oh, le pruneau qu'il a prise un peu ménère. Oh, il se sert de lui comme un tapis. Et ça continue. Il déclate. Il rate toujours la fin. C'est un peu dommage. Il pourrait conclure. Il conclut par cette glissade. Bravo à Jago. C'est vraiment très, très, très serré. Alors là, Jago, quand il met son adversaire au sol, il a un setup de relevé. Et en fait, son adversaire doit choisir soit la garde haute, soit la garde basse. Et donc, c'est à Jago de choisir d'ouverture. Là, il ouvre avec un mid. Donc, il fallait qu'il garde le haut. Et là, concrètement, c'est le match à sens unique. Et Jago qui a clairement roulé sur Abdel Nassau. Là, il s'est un peu énervé. Il n'a pas trop apprécié le premier match où il s'est fait voler sur la Super. Embarqué, c'est sa faute. Voilà, ça contre Paralite. Deux, trois petits coups de poing, un petit coup de pied. Et ça riposte directement du côté de Jago. Et en plus, vous avez vu, il casse le décor. Et qui dit décor ? Ah, il rate ! Il aurait pu continuer un peu plus. Et le foot dans le coin. Parce que je vous rappelle que le coin, c'est l'endroit où il ne faut absolument pas être. Que ce soit Tekken ou n'importe quel jeu de combat. Il faut aller, il faut éviter le corner. Et là, ça se tape quand même. Ça crate en bas, en haut, en bas. C'est un peu l'embrouille. Et ben voilà, le Draco qui rentre. Et ça sent peut-être la fin du round. Il a raté, il a raté le combo. Il a complètement raté. Ouais, il ne reste plus qu'un coup. Et c'est fini, hein, Jago. Jago qui va devoir chier sur ce round. Il met un bas petit point. Attention, le light, le petit point ici qui rentre. Et ça fait de partout la balle de match. Attention, c'est maintenant... C'est celui qui va le plus s'imposer, qui va réussir à gagner ce dernier round. Là, les deux joueurs sont quasi à égalité en termes d'énergie. Abdel Nasser qui ouvre la garde. C'est quasiment mid-bar pour Jago. Jago, pareil, il se relève. Il ouvre la garde avec un launcher. Il juggle. Et là, ça continue. Toujours pareil. Il launch toujours de la même manière. Abdel Nasser qui ne comprend toujours pas comment ça fonctionne. Oh, ya, ya, ya. Toujours pareil. Et le petit low pour terminer. Et là, mine de rien, ça fait quand même 2-0. C'est super serré. Mais il y a 2-0. Alors, ils ont le choix s'ils le souhaitent. Enfin, le choix. Le perdant, si on était dans une compétition, comme j'ai déjà expliqué hier. Le perdant peut, s'il le souhaite, changer de perso dans un tournoi. Voilà, ils ont décidé en fait de garder leurs persos respectifs. Mais ils peuvent counterpick. On appelle ça un peu dans le jargon des jeux de combat. Mais là, dans tous les cas, ils décident de conserver son personnage. Et là, pour l'instant, ça paye bien. Directement, une belle introduction de Rude. Regardez un peu, pratiquement 70%, 80% de PV perdu en l'espace de quelques secondes. La réplique ici de Kazuya est assez vénère dans le corner. Encore une fois, le coin, c'est la porte ouverte à énormément de combos. Ça va être compliqué, double couche. Le petit point qui est rentré, la Jadart, la Rajart qui est activée. Mais, enfin, qui est, comment dire, activable. Mais, comment dirais-je, eh bien, Jago n'a pas laissé le temps à Kazuya de répliquer. Et là, c'est toujours pareil. Jago qui attaque d'entre-dieux. C'est toujours lui qui arrive à ouvrir la garde dès le départ. Et là, Abdel Nasser, pour riposter, il chope. On voit très bien que Jago a beaucoup de mal pour déchopper. Du coup, pour lui, c'est très difficile parce qu'il doit subir un combo entre gueules. Mais, Jago qui arrive à s'en sortir et qui tue avec un mid overhead. Ah, ça, il est énervé. Il s'est transformé en Saiyajin, là. C'est pas possible. Il est en train de l'éclater. Ce qu'il va y avoir un 3-0. En tout cas, c'est bien parti. C'est le dernier run pour Jago. On lui a déjà mis 2-3 coups de P dans la tronche. Par contre, ça, c'est un coup qui absorbe. Qui revient en train de taper derrière. Et encore une fois, l'internature un peu raté. On le met par terre avec une grosse droite. La relevé qui est très, très, très bien faite. Ça sent le roussi pour Jago. Ça sent la défaite peut-être ici. On le balaye, on le relève avec une grosse droite. Et ça fait mal 2-1 pour l'instant dans ce troisième set. C'est ça, Abdel Nasser qui essaye de revenir. Mais toujours pas là. Et comme je le dis, Jago, dès le début du round, il attaque, il attaque, il attaque. Il n'a pas Abdel Nasser respiré. Là, on voit très bien qu'Abdel Nasser est dans le mal. Et il pipe ! Ah, il pile le mec ! Et Jago la prend ! Mais la garde, c'est arrière, Jago ! Il faut se protéger ! Il est sadomaso, il aime ça, c'est pas possible. Il prend tous les supers. C'est exactement ça. Alors, on voit que... C'est toujours la même chose. Abdel Nasser, il va falloir mettre la garde au bout d'un moment. Évidemment, il fait la garde. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a 2-1. Ça remonte ! Alors, est-ce que Jago va réussir à revenir de l'enfer ? C'est possible ! C'est possible ! En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu... Je pense que les joueurs se sont un peu compris. Ils se sont un peu jugés, jaugés maintenant. Du coup, ça commence direct par Kazuga qui mène la danse. Il se fait tout de suite stopper net avec ce launcher. Et du coup, d'ailleurs, combo avec encore une fois le décor. Le combo est encore une fois raté. C'est dommage que ça rate ces enchaînements. Il pourrait retirer toujours à peu près 5 ou 10% de vie à chaque fois. Et ça combotte ! Et ça fait mal ! Et ça sent la défaite pour Kazuya ! Peut-être un coup près ! Il se prend une balayade. Ah non, il se prend rien du tout. Il s'est pris un gros pied dans la net. Dégage. 1-0 ! Franchement, Tekken, ça va tellement vite qu'une seule ouverture de garde, la vie peut complètement fondre. Là, on voit très bien que Jago, il attaque toujours. C'est toujours la même stratégie, le même plan de jeu. Il laisse pas respirer Abdel Nasser. Et là, il choisit. Il tape en bas. Il a le juggle. Et là, il tape en haut. Aïe, 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 aïe ! C'est un massacre ! Le retour ! Là, c'est chaud ! Est-ce que c'est le retour du roi ? En tout cas, c'est bien parti ! Regardez, il est fourbe ! Jago, il tape devant, derrière, un peu en bas. Et puis il main-chope. Et ça fait mal ! On remet au sol ! On attend la relevé. Il a bien attendu, c'est bien joué. Il a gardé. Du coup, c'est une petite relevé tranquille. Et ça gratte. Le beau petit combo sympa. Il est parti, je sais pas où. Il frappe une mouche, je sais pas quoi. Il est parti au bout de l'écran. En plus, il se met dans le coin tout seul. Ça sent le roussi pour lui. Il reste 30 secondes, ça sent la fin. Ça sent la fin. Il n'y aura pas de Time-Wover, c'est sûr. Attention, parce qu'il peut revenir. Fait-ce du bruit pour Abdel Nasser ? Et non ! Et il l'a pas pris ! Il l'a pas pris, celle-là. Tu vois, quand il ne prend pas les supers automatiquement, ça gagne. Ça gagne. Écoutez, deux partout, c'est incroyable. Le dernier set. Attention, mon cher Sora. Je t'en prie. C'est la fin, peut-être. C'est même sûr. Pour le moment, Abdel Nasser, pardon, je l'appelle avec son pseudo. Abdel Nasser qui est très confiant, qui ouvre le round. Mais Jago qui riposte tout de suite, qui ne cesse pas faire. Il chope. Abdel Nasser qui a sa rage mode, on va dire ça comme ça. Mais bon, il s'en sert pas, il s'en sert pas beaucoup. Tu devrais utiliser ton rage art ou ton rage drive pour presser. Jago est énervé. Jago il rigole plus, il rigole zéro. Il a pas trop apprécié se faire craquer tout à l'heure par les supers. Et du coup, là, c'est la vengeance totale. Il se fait littéralement, pour l'instant, malmener ici, Jurax. Parce que moi, je l'appelle par son pseudo, c'est mieux. Et du coup, voilà, il se fait repousser. Et encore une fois, on repousse systématiquement. Je pense qu'il a compris, Jago. Il a compris à quel moment il fallait riposter. Ça va être compliqué pour Churax. Il met un trago électrique, c'est magnifique. Il est bien rentré avec le mot derrière. Oh, là, on va le rêve ! Oh, bah non ! La suite n'est pas bonne. Attention, peut-être la fin. Encourageons, allez, encouragez quand même Churax. Encouragez Churax, faites du bruit pour Churax. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour lui. Pour essayer de le motiver un peu. Parce que là, on voit très bien que Jago a l'avantage. Parce que Churax est un perso très rapide. Oh, 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 oh ! Voilà, Churax qui ne se laisse pas faire. Comme quoi, ça a servi d'encourager. Ben, allez-y, faites du bruit. Finalement, ça va apporter un 2 partout. Ça pourrait être vraiment super dans ce show-match. Et Churax qui est un peu... Qui est sûrement pris par l'adrénaline, j'imagine, de la scène. Ben, finalement, il se fait bourré. Et il se fait mettre au sol. Et là, pas de bol, attention. Par contre, vous avez vu, il a mis un coup dans le vent. Du coup, il s'est fait directement punir par Jago. Tu le mets au sol. C'est assez critique ici pour Kazoo. Il a piffé ! Il a piffé ! Et c'est terminé ! Et il finit ! Yeah, 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 yeah ! Bien joué ! Terminé ! La remontada ! La remontada de Jago ! Bravo à toi ! Bien joué, bien joué ! C'était très, très beau ! Et félicitations, effectivement. Très, très beau match. C'était plutôt serré. Et finalement, tu t'en es très bien sorti. Bravo à vous ! Merci à vous messieurs sur les commentaires. Évidemment, on retrouvera du Tekken 7 encore demain. Donc ce sera très, très cool. Revenez sur cette scène demain pour revoir du Tekken. Merci à vous. On peut les applaudir encore bien fin, s'il vous plaît ! Merci, à plus ! Et ce n'est pas fini sur cette scène de l'ESWC. Puisque dans quelques instants, on va pouvoir assister à la grande finale Counter Strike Global Offensive avec la team LDLC, la team BIG. Ils sont en train de se mettre en place. Ça va s'affronter dans quelques instants avec CND et Manu aux commentaires. C'est Harry, restez avec nous sur cette scène pour voir la grande finale de CS GO ! A tout de suite !